si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai déjà quitté mon domicile hello j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais pas vous mentir j'aurais vraiment aimé ne jamais avoir à faire cette vidéo ma rupture ça fait cinq mois maintenant ça y est je pense qu'on est tous fatigués de cette histoire malheureusement aujourd'hui mon ex partenaire a dépassé la limite était déjà très très loin mais là aujourd'hui cette personne a décidé de m'expulser de mon domicile je vais vous expliquer façon tout en détail et comment est-ce qu'on en est arrivé là la personne pense qu'elle le fait dans mon dos c'est à dire qu'elle sait pas que je suis au courant elle sait même pas si j'ai une solution on est bientôt en automne il commence à faire froid je me retrouve sans domicile aujourd'hui à cause de ça et la personne est là tranquille elle part tranquillement en vacances à lisbonne avec la personne avec qui il m'a trompé à l'aise voilà il ya des gens très 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 à l'aise ici ça se boucle des petits hôtels tout ça sur paris en attendant moi ça me fait du chantage ça menace et moi ça m'expulse de mon domicile dans la paix en fait l'objectif de cette vidéo c'est d'un de me protéger voilà cette personne m'a très clairement fait comprendre qu'elle pourrait très bien faire tourner des photos de moi qu'elle pourrait également divulguer des choses qui sont très privées à mon sujet aujourd'hui j'ai décidé que la honte elle allait changer de camp c'est pas à moi d'avoir honte de m'être fait tromper c'est pas à moi d'avoir honte de m'être fait manipuler c'est pas à moi d'avoir honte de me retrouver à la rue aujourd'hui à cause de cette personne donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'enfer que je subis depuis six mois comment mon ex m'a viré de chez moi en pensant le faire dans mon dos et comment est ce que moi j'ai décidé de ne pas me laisser faire j'ai absolument tout résumé dans ce carnet il y a très exactement 24 pages bon après j'écris gros et c'est des demi pages mais voilà j'ai tout écrit de manière à ce que chaque chose que je dis est une utilité par la suite j'ai vécu trois ans dans cette relation l'objectif n'est pas de tout étaler chaque dispute chaque moment ça reste pour moi un petit peu laver son lynchal en public mais récemment il y a eu la vidéo là d'un mec de télé réalité voilà j'ai pas envie de rentrer dans ça d'être vulgaire de regretter mon discours par la suite voilà j'ai pas envie de ça j'ai envie de faire une vidéo claire nette précise pour me protéger pour dénoncer et pour que vous évitiez aussi de faire les mêmes erreurs que moi alors déjà on va mettre une petite mise en contexte je suis partie à londres en février 2019 pour un stage c'est là où j'ai rencontré cette personne de base c'était censé être une relation sans lendemain il faut savoir que à peu près dix jours après notre rencontre je suis retournée sur paris le temps d'un week-end où j'ai revu un ancien flirt à moi il s'est passé ce qui s'est passé je rentre à londres je poursuis cette relation qui était censée être sans lendemain mais qui de fil en aiguille commence à se solidifier on commence tous les deux à s'attacher finalement on rentre en france ensemble on officialise notre relation j'avoue ce qui s'est passé même si pour moi ce moment-là je devais rien mais je le fais par souci de transparence et parce que je suis comme ça je suis quelqu'un d'honnête en fait mon ex partenaire du coup le prend hyper 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 mal mais décide quand même de me pardonner et il trouve un bts sur paris donc là où je vivais à ce moment-là également qu'il commence début septembre maintenant j'ai offert un petit peu le profil de cette personne donc faut savoir que vraiment cette personne d'apparence c'est le gendre idéal il est super dynamique super souriant quelqu'un qui peut parler pendant des heures quelqu'un d'hyper généreux s'il a 10 euros il t'en donne 9 super serviable il fait noël chez moi avec toute ma famille donc mes oncles mes tantes etc inversement je rencontre toute sa famille aussi on va en vacances ensemble en martinique je passe des deux mois là bas des deux mois avec ses parents avec ses soeurs etc en 2019 on part à rome on part à bruxelles on part à amsterdam bref on fait des petits voyages ensemble mes petits premiers voyages en couple on va dire c'est quelqu'un qui m'apporte énormément d'un point de vue de mon développement en fait j'étais quelqu'un de très renfermée très impacté par les trahisons que j'avais pu subir plus tôt dans ma vie et d'autres choses et c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté une nouvelle joie de vivre ça vraiment tous mes proches le remarquer que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait énormément de bien c'était mon meilleur ami c'était tout bref c'est une relation dans laquelle je me suis investie à 100% moi de mon côté j'essaye aussi de le tirer vers le haut comme je peux avec ce que je sais faire c'est quelqu'un qui veut évoluer dans le milieu de la musique moi je sais faire du montage et cadrer etc donc voilà on se tient vers le haut tous les deux et en juin 2020 on prend la décision de s'exposer donc on s'est mis ensemble du coup officiellement en juillet 2019 et c'est qu'un an plus tard finalement qu'on s'expose parce que on va partir en martinique c'est le premier été on va partir en martinique pendant un mois et demi moi je sais que je vais vloguer ça m'arrange si je peux révéler son identité sachant que de base la personne qui était réticente à ça c'était lui moi aussi au début voilà je voulais pas le montrer dès le départ mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je trouvais que c'était pratique pour tous les deux mais lui vraiment pendant des mois et des mois et des mois il était réticent à cette idée jusqu'à ce fameux moment en juin 2020 alors maintenant je vais évoquer quelques points qui sont importants à comprendre pour la suite de ce qui va se passer alors déjà faut savoir que c'est quelqu'un qui me met tout le temps sur un piédestal qui me fait des compliments du matin au soir vraiment j'ai ce sentiment même quand il me regarde que je suis la plus belle chose qui a sur cette terre que je suis la plus belle chose qu'il a entre ses mains enfin vraiment quelqu'un qui me met tout le temps sur un piédestal et du coup à contrario qui lui se met toujours à une position un petit peu inférieure à moi qui a tendance à se rabaisser à complexer par rapport à certaines choses voilà j'ai je vais pas rentrer dans les détails donc voilà moi j'essaie de le rassurer comme je peux c'est quelqu'un aussi il faut savoir qui me rappelle constamment que dans le couple c'est moi qui peut tromper parce que j'ai des gens qui me suivent parce que j'ai certaines personnalités qui ont déjà été dans mes dm ou que j'ai déjà fréquenté c'est vraiment quelqu'un qui me dit tous les jours tous les jours j'abuse mais vraiment plusieurs fois par mois que il comprend pas qu'est ce que je fais avec lui que voilà moi je pourrais très bien sortir avec un footeux ou un rappeur connu donc il se demande constamment qu'est ce que je fais avec lui autre point à savoir c'est quelqu'un qui me montre tout ce qu'il fait il me montre tout ce qu'il fait sur snapchat c'est vraiment un réflexe pour lui moi c'est vrai que je suis moins adepte de l'application mais lui vraiment c'est son kiff il m'envoie toujours tout donc c'est quelqu'un je sais tout le temps où il est et avec qui je pense que c'est aussi un point important à préciser dans cette histoire malheureusement mais il faut que je le fasse c'est quelqu'un qui consomme énormément de salade de sandwich de verte voilà vraiment il fume ça comme des clopes ça peut tourner je dirais entre 2 et 7 sandwich pour ceux qui ont la ref par jour mais voilà moi je l'ai toujours connu comme ça j'ai jamais essayé de le changer par rapport à ça sauf vers la fin où ça devenait vraiment problématique moi personnellement de base je me mets pas en couple pour faire le gendarme ou être la daronne de quelqu'un même si c'est ce qui a fini par arriver bref globalement ma relation elle se passe bien il ya des hauts et des bas comme dans tous les couples mais franchement globalement je suis très heureuse dans ma relation le déménagement à bordeaux on a pour projet d'emménager ensemble fin 2021 je fais du coup un budget pour savoir combien ce qu'il nous faut à peu près pour pouvoir emménager et être bien voilà le budget il s'élève à 10 mille euros si il est pas content il a qu'à faire le budget tout seul en tout cas c'est ce à quoi je suis arrivé sachant qu'on visait quand même un appartement entre 70 et 80 mètres carrés donc faut le meubler quoi et surtout ça c'est un budget commun c'est à dire que moi de mon côté étant donné que mon appartement ça va être aussi mon lieu de travail je vais également investir pour mon travail donc du coup moi je vais mettre beaucoup plus dans l'appartement je le sais dès le départ sauf que en fait ce qui se passe c'est que à cause du confinement il a pas pu réunir la somme qu'il devait donc du coup ses parents me font un généreux chèque de 4000 euros ils me font le chèque à moi car on a tous jugé que j'étais la plus responsable pour gérer cet argent donc voilà donc pour vous donner une idée dans mon appartement on va dire que le mobilier il est estimé à peu près à un total de vingt mille euros 4000 euros de sa mère 1000 euros de lui quinze mille euros de ma part encore une fois j'ai la flemme de me justifier sur pourquoi est ce que j'ai mis autant d'argent dans mon appartement tout ce que j'ai à dire c'est que suite à ça et au vlog déménagement j'ai totalement réussi à relancer ma chaîne youtube est totalement réussi à rentabiliser cet argent pour moi le pari il est réussi à 100% je n'ai aucun regret par rapport à ça je me suis comme justifié donc on passe à peu près deux mois ensemble en martinique deux mois confinés et ensuite lui il est arrivé un mois avant moi sur bordeaux déjà pour qu'on ait un pied à terre pour pouvoir faire les visites mais aussi pour qu'il trouve du travail vous allez voir que c'est pas qu'un travail qu'il a trouvé à bordeaux faut aussi savoir que il a un pote qui nous héberge de temps en temps donc c'est un personnage pas hyper important mais quand même donc on va quand même le nommer on va l'appeler nico donc faut savoir que pendant cette période qui dure voilà à peu près un mois un mois et demi ça se passe hyper mal entre nous on s'entend pas du tout pourtant par le passé on a déjà été amené à être à distance mais là je saurais pas comment vous expliquer enfin si je sais maintenant mais bon voilà mais voilà moi en tout cas je traduis par le stress de l'emménagement tout ça le fait qu'on galère un petit pas trouver un appart finalement on trouve l'appartement coup de coeur vraiment un appartement qu'on adore seul bémol gros bémol ma plus grosse erreur quand l'agence nous contacte pour nous dire qu'on a l'appartement il ya une seule condition c'est que mon ex partenaire soit le seul signataire du bail par rapport à nos deux situations pour que on puisse bénéficier de ses garants il fallait que le bail soit à son nom sachant que l'agence par laquelle on n'est passé c'est une très très grosse agence donc en fait ils ont une procédure très très stricte c'est la seule solution ça me saoule honnêtement ça me saoule mais voilà je me dis c'est pas grave cette personne là ça va lui donner un petit peu de responsabilité c'est pas grave moi j'accepte et puis surtout à ce moment là moi j'ai 100% confiance en la personne avec qui je suis donc donc bref j'accepte les trois quatre premiers mois où on emménage il faut savoir que pareil ça se passe hyper mal mais pareil je me dis que c'est un emménagement que c'est une épreuve pour un couple donc voilà qu'il faut tenir bon rester accroché etc etc mais c'est vrai que pendant cette période cette personne là me montre quand même un autre visage voilà je vous l'avais décrit comme quelqu'un d'hyper serviable hyper souriant d'hyper gentil quelqu'un qui est vraiment à l'écouté etc là on va pas se mentir c'était plus du tout le cas c'est vraiment quelqu'un tu lui donne ça il te prend ça genre vraiment je faisais tout vraiment je faisais tout façon ça se voyait dans les vlogs le ménage la cuisine le bricolage en plus de ça c'est moi qui ramené l'argent à la maison lui ce qu'on tentait que de payer le loyer strictement le loyer mais sinon il participait à aucune autre charge c'est à dire poursuivre l'emménagement c'est à dire faire les courses voilà il disait que je sais pas que bref mes courses a coûté trop cher que si que ça donc donc il participe pas du tout quoi tu vois j'étais son taxi quand je lui disais que écoute non là je peux pas déposer à tel ou tel endroit ça commençait à me le reprocher il me sortait des phrases en mode ouais ma femme elle a une voiture elle m'emmène jamais au travail en voiture mais est ce que j'ai que ça à faire en fait dès que je lui refuse certains services il dit que voilà que je suis une princesse enfin en fait je sais pas comment vous expliquer mais je ressens énormément d'ingratitude en fait de la part de cette personne parce que vraiment voilà moi je me suis donné à 100% comme vous l'avez déjà expliqué de toute façon je pense que j'ai pas besoin de me justifier sur ça tout le monde le sait tout le monde l'a vu mais voilà je me donnais vraiment à 100% et lui vraiment il me faisait des reproches du matin au soir même par rapport à certains trucs que je faisais dans la maison alors que je faisais tout toute seule jusqu'à ma hôte c'est moi qui l'a installé mes luminaires tout 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 dans cet appartement c'est moi qui l'ai fait il a monté trois meubles frère vraiment il a monté trois meubles même je sais pas je cuisine un plat il aime pas ou le plat il est trop simple genre c'est juste des pâtes bolo bah ça lui va pas parce que c'est juste des pâtes bolo enfin vraiment de l'ingratitude je sais pas comment vous expliquer mais vraiment quelqu'un d'ingrat à la maison un visage que j'avais jamais vu mais moi je sais pas pourquoi je remets tout sur le dos de l'emménagement c'est un passage dans un couple c'est comme ça c'est le temps que chacun s'ajuste voilà faut savoir aussi que il fume du coup énormément ce que je vous ai dit donc monsieur ne se réveille pas le matin monsieur perd ses travails donc certes une fois il y a un entrepôt qui a brûlé là c'était pas de sa faute mais sinon le reste du temps c'était totalement de sa faute il rate ses entretiens il se retrouve avec un taf où il est sous payé mais vraiment et quand j'essaye de lui faire des reproches ou de lui expliquer directement il se met sur la défensive il dit que je lui mets trop la pression alors que bon maintenant on a un logement pour tous les deux enfin on a un logement assuré il me dit que moi de toute façon je comprends pas que je suis influenceuse que pour moi c'est facile que j'ai pas de patron et blablabla et blablabla n'empêche que voilà moi j'ai quand même mon master je me suis levé tous les matins pour aller à l'école comme tout le monde j'ai déjà fait des stages j'ai déjà eu quelqu'un au dessus de moi et j'ai travaillé en fait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne pareil ça me saoule de me justifier mais voilà pour éviter toute répercussion disons que cette personne commence à me parler de moyens de se faire de l'argent facile dans les deux cas moi je suis compte c'est hors de question qui sert de mon de notre de notre logement pour faire ces trucs c'est hors de question que je sois mêlée de près ou de loin à ça je ne savais pas en fait depuis cinq ans j'ai pas créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui monté ma société pour finir au parloir en fait donc même ça je lui ai toujours dit que si un jour un jour tu vas en prison c'est sans moi je lui ai toujours dit si un jour tu vas en prison c'est sans moi fin février début mars 2022 du coup ça va beaucoup mieux entre nous deux la communication est rétablie j'ai enfin réussi à lui faire comprendre tout ce que je lui reproche il l'a enfin entendu voilà c'est pris un discours de sourds entre nous il trouve un taf dans un festival voilà il commence à avoir des nouveaux projets à se remettre il commence à me parler de faire de l'intérim des choses comme ça et tout donc moi ça me rassure bref ça va mieux faut savoir aussi que pendant cette période donc depuis qu'on a emménagé il se rapproche énormément d'un certain jason il est tout le temps avec jason mais il me snap il me snap il me montre ça est déjà arrivé que par exemple ils me disent voilà là il y a jason qui m'a dit de rester chez lui on fait un repas avec sa famille j'espère que ça te dérange pas il m'envoie le repas il m'envoie tout sur snap et tout bah non moi façon je suis quelqu'un je tiens ma liberté j'aime ma liberté donc je l'accorde aux autres voilà et ça ça changera jamais je me vois pas être là à serrer la vis à mon mec et tout voilà moi comme je vous ai dit je suis pas gendarme en fait le début de la fin alors à la mi-mars 2022 comme je vous ai dit je fais mes vlogs déménagement ça marche super bien ma chaîne youtube se relance et du coup je décide de taper mon nom sur twitter afin de voir quels sont les retours sur twitter par rapport à mes vlogs et la premier coup de massue je dirais je vois un tweet qui dit en gros franchement j'aimerais bien dire à laissie lawson que son mec c'est un tocard qui dit à tout le monde au travail qu'il en colocation pour pas dire qu'il en couple qui se fait passer pour le père d'une fille de 4 ans donc c'est sa nièce et bref enfin bref que le gars n'est pas du tout réglo et tout cette personne je vois que c'est une c'est vraiment une ancienne collègue à lui en fait donc ça m'interpelle un petit peu je lui en parle lui dit que vraiment il comprend pas du tout pourquoi est ce qu'elle dit ça et tout que c'est faux et tout machin que voilà il raconte pas non plus de fou sa vie au travail mais à aucun moment qu'il est là à mentir sur sa situation et tout tu vois moi ce moment là j'ai aucune en fait je sais pas comment vous expliquer moi je ne doute pas en fait j'ai 100% confiance en cette personne là parce que cette personne là depuis le jour 1 m'a toujours fait comprendre qu'entre nous deux c'est moi qui peut tromper c'est moi qui a les clés pour tromper que lui personne n'eut pas personne le dm qui recale il a même pas à recaler tellement on le calcule pas en fait enfin vraiment c'est quelqu'un qui et qui me regarde d'une certaine manière je ne saurais pas comment vous expliquer même tout le monde le voyait autour de nous qui faisait que moi je n'avais aucun problème de confiance envers cette personne enfin en fait je le faisais vraiment confiance les yeux fermés je sais pas comment vous expliquer donc franchement moi je le crois mais je commence quand même de plus en plus à taper mon nom dans la barre de recherche twitter parce que malgré tout je sais en fait que personne n'est à l'abri de la tromperie et quelques jours plus tard je vois qu'en fait il y a une conversation qui s'est ajoutée donc il y a un mini trade quoi ou il y a quelqu'un aussi qui rajoute façon il a une maîtresse on les voit ensemble de jour comme de nuit ça va pas tarder à savoir moi je vois ça pareil je lui montre je dis mais c'est quoi ça et tout nanana pareil il me dit qu'il sait pas de quoi ça parle quelques jours après pareil on commente une de mes photos instagram où on est tous les deux en me disant ah mais elle ressemblait pas à ça la meuf de telle boîte la boîte en question c'est une boîte qui fréquente réellement et c'est ça qui met vraiment la puce à l'oreille c'est qu'en fait les gens parlent de lui qui fréquente vraiment en fait donc voilà ça m'interpelle mais comme je vous ai dit a toujours ce truc où j'ai confiance en lui et suite à ça du coup suite surtout aux commentaires insta je commence à regarder plus attentivement mes dm et là je vois qu'il ya une personne en anonyme qui essaie de me contacter je pense que c'est la même personne qui a tweeté le truc de la maîtresse qui oui se voit de jour comme de nuit je pense que la même personne et c'est une personne qui me contacter en anonyme pour me dire que voilà qu'on le voit partout avec une fille et que c'est une fille ce n'est pas moi je commence à engager la conversation avec cette personne et j'en parle j'en parle à mon ex ça veut dire que je lui dis tout en fait tout ce que la personne me dit je lui dis bêtement mais pour moi c'est impossible qu'il me trompe mais en même temps il ya tellement de trucs qui sont cohérents et en plus je sais qu'en termes de temps c'est tout à fait possible parce que moi j'ai beaucoup d'aller-retour avec à paris comme je vous ai dit je lui laisse son espace donc ça lui arrive de sortir tout ça d'aller en boîte et tout en soirée machin on tolère on tolère pas moi je vous ment pas à ce moment là je m'en fous enfin j'ai confiance en lui en fait donc comme moi je veux aussi que dans ma relation on me laisse partir en voyage partir à mes événements partir à mes soirées voilà en fait la relation est comme ça donc voilà et l'anonyme bah plus je parle avec elle plus elle m'explique que voilà il fréquente une certaine sophia c'est le nom qu'on va lui attribuer voilà que ça fait vraiment plusieurs mois bref elle me donne plein de détails elle m'envoie une photo de la fameuse sophia avec une veste donc qui portait dans un des postes une veste que j'ai acheté il faut savoir que cette personne là je lui achetais aussi la plupart du temps ses vêtements parce que voilà comme j'ai dit on n'avait pas les mêmes moyens moi ça me faisait de la peine de voir quelqu'un qui n'avait pas énormément de moyens pour s'habiller donc je lui achetais des vêtements donc quand je vois cette personne là qui porte la veste que j'ai acheté je me dis ouais il faut un peu de ma gueule quand même mais en même temps en fait en menant mes recherches donc je vais voir le profil de cette fameuse sophia je vois que on a des gens qu'on suit en commun et en fait c'est notamment donc le mec qui nous avait hébergé et sa petite soeur donc c'est la soeur de nico qui donc nous avait hébergé aussi qui me dit que c'est la meilleure amie de nico la sophia j'ai ok d'accord et pareil je demande à mon ex qui est cette sophia et il me dit c'est la soeur de jason donc la sophia c'est à la fois la meilleure amie de son meilleur ami nico qui nous a hébergé et à la fois la soeur du mec dont il me parle depuis six mois à savoir jason ok donc moi ça me rassure en fait ça me rassure parce que bah ce sont des gens qui traînent ensemble donc c'est quelqu'un qui fait partie de son groupe d'amis en plus c'est une personne qui est et meilleure amie avec nico et la soeur de jason bah normal qu'elle soit dans les parages tu vois donc c'est ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer à l'anonyme et l'anonyme me dit mais je te jure et tout ils sont ensemble ils sont ensemble tu vois lui me dit mais leslie on me reconnaît on me reconnaît quand je vais en boîte on me reconnaît quand je sors on me reconnaît je vais pas m'afficher avec une autre fille alors qu'on me reconnaît je sais très bien que ça va savoir et quand il me dit ça mais il a totalement raison ça veut dire que moi je suis là en mode bah c'est vrai vous voyez ce que je veux dire c'est c'est logique et tu sais c'est quelqu'un qui me fait pas du tout culpabiliser je lui dis mais tu comprends que je doute il me dit mais bien sûr leslie moi aussi je douterai à ta place bien évidemment que c'est suspect et tout mais moi je te promets j'ai rien à voir là dedans en plus à ce moment là lui et Nico ils ne se parlaient plus et il me dit voilà je enfin de toute façon je pense que même si je demandais à Nico de t'expliquer bon déjà c'est vrai qu'on se parle plus mais je pense que tu croirais même pas vu que c'est mon pote voilà et il avait totalement raison enfin vraiment je vous jure un niveau de manipulation effrayant donc moi je passe à autre chose je finis par dire à cette fameuse anonyme de me laisser tranquille et je pars à Paris pour un événement sachant que lui en même temps il part à son fameux festival et ce qui se passe c'est qu'en fait lui se fait virer de ce festival il est un peu flou sur les raisons du fait qu'il se soit fait virer donc de son taf voilà juste ce qu'il m'explique c'est que apparemment comme je dis c'est quelqu'un qui consommait beaucoup ce qu'il consommait donc le festival il se situait à la montagne et en gros il y aurait un de ses responsables qui serait rentré dans son chalet aurait senti l'odeur de ce qu'il se consommait du coup il se serait embrouillé et ça aurait failli en venir aux mains voilà c'est ça ce qu'il m'explique donc moi je rentre de mon fameux événement donc je rentre sur Bordeaux et je vois qu'effectivement il s'est battu donc voilà je vois qu'il a des égratigneurs sur le visage et quand je lui touche le visage je vois qu'il a très 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 mal au nez et j'essaie de lui demander plus d'explications sur ce qui s'est passé mais il est grave sur la défensive vraiment elle donne de mal me parler en fait donc j'insiste pas moi comme je vous ai dit je suis la daronne de personne je suis pas gendarme donc au bout d'un moment moi je suis fatiguée en fait de ces histoires là l'anonyme elle en attendant elle persiste de ouf pour essayer de me parler pour essayer de me montrer la vérité et elle me dit mais va lui parler à la Sophia t'as tout t'as son insta t'as tout tu peux la contacter contacte-la moi je lui dis non c'est mort je vais pas la contacter moi je voulais pas me rabaisser à ça je vais contacter une meuf en plus qui plus est vraiment proche de tout son groupe d'amis etc moi ça me fait chier de me rabaisser à ça de passer pour une meuf qui est insecure et tout alors que de base j'ai aucune raison de douter de mon mec en fait donc moi ça me fait chier vraiment ça me fait chier je n'ai pas envie de parler à cette fille du coup je me couche avec mon gars on se dit qu'on s'aime on parle de faire un enfant d'ici un an c'est les derniers mots qu'il me dit c'est vraiment d'ici un an est-ce que tu me feras un enfant c'est un projet dont on parlait déjà depuis un moment juste bah forcément on attendait d'avoir une situation stable tous les deux pour se lancer dans ce projet mais voilà c'est c'est un projet qu'on a ensemble quoi tu vois pour t'expliquer à quel point on était quand même à un stade assez avancé dans notre relation pour penser à ça tu vois le lendemain je me réveille et là je dirais que ça a été là le début de la descente aux enfers je me réveille et je vois que l'anonyme est parti parler à la fameuse Sophia et elle m'envoie les screenshots de sa réaction et à la réaction de la fille je vois très clairement qu'il y a quelque chose elle a une réaction de coupable elle essaye que d'appeler l'anonyme elle demande mais qui tu es comment est-ce que tu sais tout ça blablabla blablabla enfin bref c'est cramé à 10 000 km à ce moment là mon ex dort lui il est dans la chambre moi je suis dans mon bureau j'essaye de contacter la Sophia elle me fait mariner pendant au moins 2h 2h où j'ai la boule au ventre où je fais que d'aller aux toilettes je me vide aux toilettes tellement j'ai peur de ce qu'elle va m'annoncer elle elle fait durer le suspense en plus elle est là en mode attends j'ai besoin de respirer non 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 meuf c'est bon en fait je vois en fait je vois là que ce que tu vas m'annoncer là ça va pas me plaire parle en fait parle j'essaye au maximum de la caresser dans le sens du poil de la rassurer c'est à moi de rassurer cette personne là à ce moment là parce que je veux vraiment qu'elle me dise qu'elle se confie à moi et je vois très clairement qu'elle a peur de quelque chose qu'elle a peur de quelqu'un elle me dit vraiment mais est-ce qu'il est pas à côté de toi est-ce qu'il est loin non 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 je lui dis mais t'inquiète il dort et tout machin mais elle elle savait qu'il dormait pas donc bref voilà j'arrive à la convaincre je l'ai au téléphone la meuf chiale au téléphone en m'annonçant que effectivement elle a une relation avec mon mec depuis 6 mois avant même que j'arrive sur Bordeaux voilà donc le mois comme je vous ai dit là d'entre deux où ça se passait archi mal mais c'est parce qu'en fait il commençait sa relation avec elle tout simplement donc vous doutez bien que ça couche ensemble vous doutez bien que ça se protège pas sinon c'est pas drôle elle me donne des détails très perso sur ma vie privée elle me dit que si il peut pas me quitter c'est parce que mon père est malade donc ce qui est vrai j'ai fait une vidéo en sur mon année 2021 où je vous dis que j'ai un proche qui est tombé gravement malade effectivement c'est mon père donc moi même je donne pas cette information lui même il me demande jamais de nouvelles sur mon daron c'est un des reproches un des milliers de reproches que j'ai fait cette personne il est pas là il est pas là en fait dans cette épreuve là pour moi entre autres je vous jure c'est le c'est le seul truc qui peut me faire pleurer en fait je vous jure c'est oh la la parce qu'en fait le fait de savoir qu'il se servait de ça comme excuse alors qu'il était pas là pour moi dans cette épreuve là bref voilà c'est le fait d'entendre une inconnue me dire ça me parler de mon père au téléphone ça m'a beaucoup marqué voilà aujourd'hui la situation est stabilisée même si la maladie est incurable mais voilà elle me parle de mon daron du coup voilà lui il lui disait qu'on couchait plus ensemble que ça allait plus du tout entre nous blablabli genre même s'il vous dit que pendant enfin ça allait pas et tout certes mais c'est juste qu'on se disputait fréquemment en fait mais c'est pas on est resté en froid pendant 4 mois au total genre c'est ça allait ça allait pas ça allait ça allait pas ça allait ça allait pas donc vous vous rappelez là quand monsieur il était soit disant avec Jason et qu'il me filmait le repas de famille etc mais en fait elle m'explique qu'à ce moment là elle donc Sofiane a présenté mon ex à sa famille donc effectivement il était avec Jason vu que Jason est le frère de Sophia mais même elle m'explique que c'est elle qui a fait le lien entre Jason et mon ex en fait que c'est elle le lien entre les deux c'est pour ça qu'il se voit autant c'est parce que bah des fois il se voit tous les trois mais que sinon donc en fait toute la famille est au courant même la mère la mère de cette fille là son frère savent qu'il a une officielle qu'il a une qu'il a une meuf et tout mais ça tolère tranquille et tout voilà et que en fait si elle hésite depuis ce matin à me parler c'est parce qu'en fait mon ex de l'autre côté lui dans la chambre ce qu'il fait c'est qu'il lui fout la pression depuis le matin pour qu'elle ne parle pas je me dis ok très bien donc je sors de mon bureau j'arrive dans le salon je le mets devant le fait accompli au début il essaie de nier puis il avoue donc je vous épingle tous les ouin ouin juste ce qu'il faut savoir c'est que Jérôme il me propose de continuer à me verser la moitié du loyer parce que bah je vais me retrouver à payer 1000 balles de loyer au lieu de 500 je refuse sa proposition je ne veux plus rien de cette personne je lui parle des 4000 euros que sa mère a donné pour l'appartement il me dit que c'est à lui de rembourser sa mère dans tous les cas que ça change rien que voilà que c'est sa connerie que c'est à lui de l'assumer et sur le palier de la porte il m'avoue la vérité du pourquoi il s'est fait virer du festival on m'a déconseillé de donner trop de détails donc je vais juste dire qu'il avait des problèmes avec la justice il me dit aussi qu'il pense avoir le nez cassé mais il rentre pas plus dans les détails que ça honnêtement j'ai pas du tout envie de savoir les détails parce que j'ai pas du tout encore une fois d'être mêlée de près ou de loin à cette histoire et du coup quand je vous disais dans ma vidéo de rupture que pour moi si on n'allait pas se séparer pour la tromperie on allait séparer pour une autre raison c'est parce que en fait voilà moi Leslie je suis pas dans Narcos en fait je suis pas dans Narcos moi j'ai rien demandé je suis pas là pour soutenir un mec qui fait ça alors qu'il a tout il a tout le mec a tout ses parents ils gagnent bien leur vie vous doutez bien que si c'est nos garants c'est que voilà ils sont quand même suffisamment à l'aise je gagne aussi bien ma vie je suis là pour l'épauler je l'ai toujours aidé dans tout il a tout non le gars il bande sur la street il bande sur la cité il bande sur ça et plein de gens m'avaient prévenu c'est à dire que les gens qui le fréquentaient avant Londres m'avaient prévenu ses parents ils le disaient on ne reconnait pas notre fils on ne reconnait pas notre fils normalement il se fume pas comme ça normalement il fait pas tout ça normalement il est pas impoli comme ça mais je sais pas moi j'étais moi je voyais pas parce qu'en fait moi je l'avais pas connu avant Londres donc je comprenais pas en fait ce que son entourage disait donc pour moi c'était vraiment le petit caliméro voilà le vilain petit canard il s'entendait avec pas grand monde au final ses amitiés elle durait pas mais moi je comprenais pas en fait je comprenais pas parce que que ce soit avec moi ma famille ou mes amis vraiment le mec j'allais dire fallait voir fallait voir mais vraiment fallait voir genre le gars vraiment le mec parfait quoi tu vois donc moi je voyais pas en fait mais c'est là quand il m'a parlé là en fait j'ai compris que cette histoire elle allait bien au-delà de nous deux en fait qu'elle allait bien au-delà de nous deux que le gars il était en train de partir en voilà moi faut savoir que souvent pendant cette histoire en fait à chaque fois je passe par une journée ou deux journées de déni un peu et ensuite ça retombe et c'est là que je pleure que je m'effondre et tout donc là je suis encore un peu dans mon déni mais mon réflexe c'est de contacter les seules personnes que je connais sur Bordeaux à savoir Maëva et JS j'arrive chez eux et déjà JS il me dit mais attends mais c'est difficile et c'est de me contacter donc le gars ça fait 6 mois qu'on vit ici il connait tout Bordeaux frère il a fait le tour des boîtes il a voilà les amis il a même une meuf en fait et toi tu vas contacter les seules personnes que je connais déjà un move bancal j'ai pas compris mais bref en tout cas Maë et JS des amours ça me fait à manger JS me fait des gnocchis Maëva me fait des crêpes on va après dans un bar décompressé et tout bref des amours franchement coeur sur vous voilà j'ai vraiment rencontré des personnes en or ici le lendemain donc il est censé venir récupérer ses affaires et moi ce que je fais c'est que j'appelle sa mère et je lui dis tout autant pour la tromperie les infidélités enfin l'infidélité parce qu'à ce moment là je savais pas qu'il y en avait d'autres donc je lui dis tout donc je lui dis autant pour l'infidélité que pour l'infidélité parce que je sais très bien enfin en fait je vois très bien que c'est un mytho déjà je sais très bien qu'il en aurait jamais parlé lui à ses parents donc je prends la décision de le faire parce qu'en fait à ce moment là croyez le ou non je vous promets que je l'ai fait de manière bienveillante dans le sens où bon déjà je lui dis à sa mère parce que moi j'ai pas envie de passer pour une ingrate ça veut dire que c'est eux mes garants la partie de la son et à leur nom sa mère elle m'a quand même fait un chèque de 4000 balles j'ai pas envie qu'elle se dise que voilà moi j'ai eu ce que je voulais et que je tèche leur fils tu vois c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect chez qui j'ai passé des deux mois de vacances logées nourries blanchies donc bien évidemment que j'appelle cette dame pour tout lui raconter et qu'elle comprenne en fait ma situation c'est de mytho voilà je suis pas folle et je dis à cette dame que voilà moi j'ai fait mon maximum pour cette personne je peux pas faire plus qu'il a besoin d'être sauvé et que la seule personne qui peut le sauver c'est elle et elle me dit écoute Leslie elle me remercie elle me remercie mille fois d'avoir fait ça et elle prend la décision de le rapatrier dès que possible en Martinique donc lui il vient pour récupérer ses affaires on s'explique à peu près voilà encore une fois je vous épargne les wambouins il me dit que je suis la femme de sa vie qu'il a pas vu le truc venir je lui demande s'il m'a déjà trompé avant il me dit mais jamais de la vie Leslie mais jamais je t'aurais fait ça là vraiment c'est parce que ça allait pas bien entre nous que j'ai fauté toi et moi on est très complémentaires alors qu'elle et moi on est très similaires mais je sais que c'est toxique blablabli blablabla bref il me sort les violoncelles moi il a toujours su l'infidilité je pardonne pas donc c'est ciao en fait c'est au revoir ni une ni deux pareil aussi je contacte tout le monde autour de moi tous mes proches pour dire ce qu'il a fait c'est un moyen de me forcer en fait à ne pas replonger dedans parce que je veux pas vous mentir ça a été très brutal en fait c'est vraiment du jour au lendemain je passe de quelqu'un avec qui je vois mon futur quelqu'un avec qui j'envisage d'avoir un enfant quelqu'un qui représente beaucoup pour moi à rien du tout un inconnu un manipulateur parce que vous doutez bien que pendant 6 mois la personne m'a manipulée du début à la fin dans les moments où ça allait pas une fois j'ai failli rompre suite à ça le gars pendant 3 mois il a osé m'appeler ma potentielle femme à me faire culpabiliser d'avoir osé remettre en question notre relation alors que le gars il se tapait une autre meuf depuis tout ce temps que des fois soi-disant il était parti en soirée il s'était endormi chez ses potes alors qu'en fait il dormait chez elle enfin bref je vous épingle les 6 mois de mensonge mais pendant 6 mois il a joué un rôle et lui-même me l'a dit que oui pendant 6 mois il était dans son rôle en fait que c'était plus fort que lui que c'était une question de survie qu'il voulait pas me quitter que voilà en fait qu'il avait pas le choix en fait qu'il devait mentir parce que pour lui c'était impossible qu'il me quitte parce que je suis la femme de sa vie donc en gros il a fait une connerie qu'il avait peur qu'elle vienne me dire la vérité donc du coup il s'est senti obligé de poursuivre la relation avec elle pour pas qu'elle vienne me parler et en même temps à moi de rester dans son rôle en fait pour pas que j'ai de soupçons au cours de cette conversation il me dit aussi que franchement s'il m'avait pas rencontré il pense sincèrement que soit il serait en prison soit il serait mort pareil à ce moment là je me rends compte que la personne est vraiment mais vraiment matrixée vraiment la personne elle est matrixée elle est comme je vous ai dit elle est dans Narcos dans Top Boy dans Power je sais pas où elle se croit en fait mais la personne est matrixée je vous parle de quelqu'un qui a tout il a tout ce mec moi je les préviens je préviens mon ex et sa mère que je vais faire une vidéo je leur dis que voilà j'ai pas parlé de dans la vidéo je vais pas machin mais je vais quand même parler de l'infidélité parce que le problème c'est qu'en fait ça a été rendu public moi même je l'ai su dans un premier temps par le biais de Twitter pour moi c'était évident qu'à partir du moment où j'allais dire que j'étais plus avec mon ex que les tweets allaient remonter pour moi c'était sûr et certain et voilà vous avez déjà vu certaines influenceuses dont tout le monde parle en disant ouais elle elle s'est trompée par son mec elle nanani elle nanana moi c'était hors de question en fait c'était hors de question que déjà on fasse tout ça qu'en plus de ça tout le monde sache que je suis cocu et que moi je sois là comme une petite une petite miskinah et tout en mode ah nan mince mais je peux pas le dire et tout machin faut préserver mon image et tout alors que tout le monde est au courant frère c'était hors de question que je sois dans cette position là c'était hors de question que je me tape pendant un an dès mais il est où ton ex qu'est-ce qui s'est passé pourquoi vous êtes plus ensemble c'était hors de question et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dès que j'ai supprimé les photos de lui et moi et que j'ai dit que j'allais prendre une petite pause directement les tweets ont commencé à remonter directement donc voilà donc c'était sûr que j'allais le dire donc faut savoir que pendant les donc je mets deux semaines avant de sortir cette fameuse vidéo pendant ces deux semaines bah il essaye plus ou moins de me récupérer mais en même temps comme tout le monde est déjà au courant dans nos familles bah il sait déjà que c'est un peu mort mais voilà en fait il essaie de me récupérer mais en même temps il me dit des choses qui l'enfoncent encore plus il a flemme de rentrer dans les détails parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue mais voilà ce qui se passe pendant à peu près deux semaines je sors ma vidéo il le prend très très mal surtout que je l'ai pas averti du jour de la sortie j'en profite pour dire que sa mère valide la vidéo à ce moment là ça prend une ampleur de ouf première fois de ma vie que je me retrouve en TT sur Twitter deux trois jours après la sortie de ma vidéo une deuxième fille me contacte et là je comprends tout de suite c'est sa camarade de BTS c'est une fille comme je vous ai dit moi j'avais 600% conscience en lui donc je pensais pas qu'il me trompait avec elle mais pour moi c'était évident que cette meuf était amoureuse de lui par plein de gestes qu'elle faisait etc etc enfin bref j'en étais sûre donc voilà donc dès qu'elle essaie de me contacter je comprends tout de suite ce qui se passe et en fait ce jour là mon ex lui ce qu'il fait c'est qu'il aggrave la haine par rapport à la vidéo par rapport à l'ampleur que ça a pris sachant qu'il y a plein de gens qui se foutent un petit peu de sa gueule on va pas se mentir donc du coup il fait une story sur Insta où en gros il dit ouais faut pas cracher dans l'eau qu'on a bu qu'on avait soif enfin bref vous voyez l'expression là et il rajoute que moi aussi j'ai fauté j'aurais fauté mais que lui bah voilà il m'a toujours pardonné je sais pas quoi enfin bref il fait ses petites phrases en franglais là machin bref ce à quoi il fait référence c'est pour ça que j'ai parlé de ça c'est la fameuse histoire que je vous ai racontée en début de vidéo donc le mec me trompe depuis 6 mois avec une meuf alors qu'on a emménagé ensemble et le gars vient parler d'un truc qui s'est passé 10 jours après qu'on soit rencontré en période de flirt et en période de relation sans lendemain le culot sachant que c'est moi qui ai avoué et qui m'a pardonné et que ça date de 2019 ma gueule donc au fait au bout d'un moment il faudrait peut-être foutre de la gueule du monde donc lui il fait ses stories les gens se foutent encore de sa gueule quand il fait sa story donc bon je le laisse je le laisse dans son délire sauf que moi du coup j'appelle la meuf et pendant 2h la meuf me décrit en fait mes 2 premières années de relation mais de son point de vue à elle et là je tombe de très 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 haut autant la première fois je sais pas comment vous expliquer mais la Sophia là je me dis écoute il est tombé amoureux d'une autre meuf c'est comme ça c'est la vie ça fait chier au niveau du timing mais voilà tu vois là la meuf ce qu'elle m'explique c'est que le mec n'a jamais été fidèle que dès septembre 2019 donc dès qu'il a commencé les cours ils ont commencé à à se rapprocher que quand on est parti à Rome donc à ce moment là on s'exposait même pas on était encore en 2019 on était en novembre 2019 qu'à ce moment là il disait déjà qu'il partait avec ses potes qu'il disait à personne qu'il était en couple en cours voilà moi il me disait que ses profs ils étaient racistes ça se passait super mal dans son BTS elle elle me dit que pas du tout qu'il y avait des gens beaucoup plus foncés que lui dans la classe avec qui ça se passait très très bien que c'est juste qu'il parlait mal à tout le monde qu'il parlait mal aux profs je vous rappelle que moi de mon côté c'est quelqu'un de très gentil très bienveillant que tout le monde adore la personne me décrit un autre visage quelqu'un que je ne connais pas qu'il parlait super mal aux profs qu'à l'école personne ne pouvait se le voir que je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer le degré en fait par exemple à un élève il va dire à un camarade il va dire ouais fais la question A moi je fais la question B à un autre élève il dit fais la question B moi je fais la question A comme ça entre eux ils s'échangent les réponses et lui il n'a rien à faire en fait quelqu'un il passe pour un gratteur bref je ne sais pas comment vous expliquer mais vraiment elle me le décrit comme quelqu'un genre carrément à me donner une de ses profs dit à cette fille là tu sais tu devrais vraiment t'éloigner de cette personne parce qu'elle te bouffe et une prof dit ça à cette fille là pour vous dire à quel point vraiment il a une image de opposée en tout cas à celle que moi je vous ai décrit en début de vidéo elle me dit tout ça que moi au début elle ne savait même pas que j'existais en fait il parlait de moi comme la fille de Londres donc elle carrément elle croyait que j'habitais à Londres il disait que on n'avait pas vraiment de date de mise en relation parce que voilà je m'étais faite agresser ou je ne sais pas quoi enfin bref la meuf elle me dit donc la meuf elle était au courant je vous ai déjà fait une vidéo sur le vaginisme mais la meuf était déjà au courant avant même que moi je vous en parle en vidéo donc en plus il racontait grave ma vie intime bref la meuf vraiment me décrit elle dit qu'ils se sont grave rapprochés pendant le premier confinement alors que le premier confinement était tout le temps chez moi ça veut dire qu'en fait le gars quand il me disait écoute voilà là je vais faire un tour je vais aller appeler ma famille en Martinique en fait il l'appelait elle et après il revenait à la maison tout va bien nature peinture ça faisait des deux heures de trajet pour venir jusqu'à chez moi pendant le confinement moi honnêtement je ne voulais pas faire le déplacement parce que moi voilà je voulais enfin je ne sais pas moi je ne voulais pas d'amende premier confinement je ne sais pas j'avais peur et tout et je voulais rester chez moi tu vois lui il forçait de où pour venir et si je refusais qu'il venait c'était en mode je ne l'aime pas tu vois donc bref je le laissais venir donc le mec en fait ça veut dire dites vous bien que le gars il venait chez moi il s'absentait pendant une heure ou deux là pour téléphoner à sa famille en Martinique après il revenait chez moi et il discutait avec ma mère pendant une heure tous les deux dans le salon et tout enfin vraiment la folie en fait la folie de ça genre la folie de ça quand on a commencé à s'exposer les gens de sa classe ils lui ont dit ah mais tu ne sortais pas avec lui vous ne sortiez pas ensemble enfin qu'est-ce qui se passe et tout elle me parle aussi d'autres filles qui l'auraient pécho en soirée mais flemme c'est déjà assez long elle m'envoie une vidéo de E2 qui date de février 2020 de février 2020 donc de E2 au lit sur la vidéo ils ne couchent pas ensemble je vais vous épargner la vidéo enfin bref j'ai pas envie de rentrer dans ça mais j'ai pas montré la vidéo en gros ils sont tous les deux dans le lit elle elle est réveillée lui il dort ils sont tous les deux enfin ils n'ont pas de vêtements tous les deux mais genre je vois juste qu'ils sont torse nus quoi elle je vois pas ses seins non plus en fait elle elle se snappe lui il dort et en fait ils sont dans le lit de sa grand-mère que je reconnais totalement elle le snappe en mode je dors avec lui quoi tu vois le truc date de février 2020 c'est dire que même cette meuf là elle m'aurait montré cette vidéo mais je serais jamais restée avec lui aussi longtemps en fait tu vois et cette meuf là elle a le culot de me dire pendant longtemps je culpabilisais de pas te le dire mais là je suis contente de te le dire que maintenant parce que je pense que sinon il se serait jamais pris un aussi gros karma mais est-ce que moi j'ai que ça à foutre en fait d'être là pour donner du karma aux gens enfin je sais pas comment vous expliquer mais je suis tombée face à des personnes que ce soit ces deux filles tellement peu empathiques par rapport à ma situation par rapport à moi par rapport à ce que je peux ressentir les deux filles qui me disent ouais mais t'es super fort t'es super courageuse et tout machin 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 et qui se rendent pas compte de la violence de ce qu'elles m'annoncent et de comment est-ce qu'elles en parlent mais moi à ce moment là ces filles là j'ai vraiment de les caresser dans le sens du poil pour qu'elles me disent toute la vérité donc bref je tombe de 15 000 étages ça fait une heure que je vous parle et j'arrive pas à croire que je suis même pas encore à l'étape de comment je m'en trouve expulsée de chez moi pareil ce garçon là donc il chantait dans la rue pour se faire connaître à un moment donné je lui dis ouais mais pourquoi est-ce que tu mets pas ton Instagram comme ça les gens ils vont s'abonner à toi donc c'est cette fille là donc la deuxième fille là du téléphone qui lui imprimait du coup son Instagram qui le plastifiait et tout donc voilà elle avait plein d'attention vers lui qui faisait que moi carrément enfin pour moi elle était amoureuse de lui tu vois et j'avais pas tort et lui il lui disait de l'autre côté ouais tu sais voilà moi ma meuf elle me soutient pas elle veut pas venir me voir chanter dans la rue parce que c'est pas assez bien pour elle nan 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 enfin bref le gars me descend en fait alors que c'est lui qui voulait pas que je vienne pour pas que je la croise le gars me descend constamment constamment le mec me descend bref elle me parle elle me dit plein de trucs où le mec me descend en fait de A à Z alors que je pense que comme vous l'avez vu je me suis impliquée pour cette personne enfin cette personne la vérité que si il fallait lui donner un rein je lui ai redonné mon rein genre je sais pas si vous voyez le niveau de la folie en fait cette personne il aurait fallu lui donner mon rein je lui aurais donné mon rein et c'est cette personne là qui va me descendre auprès de elle et pas que parce que vous allez voir par la suite mais bref voilà aussi faut savoir que c'est exactement le même profil cette fille là et l'autre fille c'est à dire deux meufs qui sont faits maltraiter par leur ex qui sont remplis d'insécurité et mon ex du coup s'est placé un petit peu comme un sauveur pour elle en fait les deux c'est exactement le même truc et du coup en fait elles étaient prêtes à accepter cette situation parce que bon moi au bout d'un an je me suis exposée avec mon ex donc du coup il y a quand même un an où ils ont continué de se fréquenter alors que on s'était exposé donc au bout d'un moment elles savaient qu'il était en couple tu vois mais en fait elles étaient prêtes à accepter la situation parce qu'elles avaient vécu tellement de violence avant que ça comparé à ça c'était totalement tolérable donc jusqu'ici moi j'ai pas trop parlé de moi comment je le vis donc faut savoir que moi je perds 8 kilos j'ai plus d'appétit j'ai une boule constante au ventre comme quand vous allez avoir un examen je me vide aux toilettes voilà je le dis honnêtement je me vide aux toilettes des fois je peux y aller 10 fois dans l'heure ça ça dure au moins 6 semaines mes problèmes de transit je fais des insomnies pas possibles je n'arrive pas à dormir la nuit je développe du psoriapsis mais vraiment de manière aiguë nous j'en ai toujours eu voilà j'étais même déjà allée voir un dermatologue et tout pour ça mais là vraiment mon cuir chevelu et mes oreilles après mon shampoing en l'espace de même pas 3 jours ils sont recouverts de peau morte de pellicules ça me gratte ça me démange faut savoir que le psoriapsis ça se développe par rapport au stress et en fait cette situation a mis mon corps dans une situation de stress extrême en fait parce que en fait je sais pas comment vous expliquer mais en fait mon ressenti à ce moment là c'est comment il a pu me manipuler pendant aussi longtemps jouer un double jeu pendant aussi longtemps et comment est-ce que moi je n'ai rien vu sachant que moi c'est pas pour faire la meuf mais de base je suis quelqu'un qui c'est dans mon caractère je suis quelqu'un de très en retrait très réservé mais du coup je suis quelqu'un qui est de base très sensible au détail très sensible à la cohésion du discours c'est-à-dire que cette personne-là enfin je sais pas comment vous expliquer j'ai la mémoire de la parole ça veut dire que je n'ai rien vu venir mais il a été trop fort il a été trop fort en tout point il a été trop fort point faible trop fort vraiment je comprends pas comment est-ce qu'il a réussi à m'avoir genre même avec le recul certes depuis qu'on avait emménagé il prenait ses distances il avait certains trucs qui allaient pas mais de manière assez globale sur nos 3 ans de relation j'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut te regarder de cette manière-là et derrière te descendre dites-vous que un donné genre j'ai une pote à moi qui donc quand je lui dis tout ça elle me dit mais tu sais que quand j'ai dit à mon mec que tu t'es séparé de ton gars il m'a montré un message que ton ex du coup lui a envoyé et mon ex a envoyé un message à ce gars-là en février 2022 le gars me descend dans le message de A à Z en disant que oui depuis qu'il a emménagé avec moi ça va pas que je suis super exigeante exigeante c'est qu'il a un taf et qu'il se réveille le matin parce que monsieur il fume trop pour se réveiller le matin donc c'est ça être exigeante pour lui que je suis trop exigeante machin nan 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 alors que le gars me trompait déjà depuis facile le mois de septembre on est en février il ose me descendre auprès de mes proches des mecs de mes copines suite à ça donc quand je me rends compte que cette personne n'a jamais été sincère avec moi je supprime les clips que j'avais réalisé pour cette personne parce qu'en fait au bout d'un moment faut pas se foutre de la gueule du monde encore comme je vous ai dit tu tombes amoureux tout ça d'une autre meuf et tout machin ok là là enfin ok on s'entend t'aurais pu me quitter avant t'aurais pu empêcher qu'on emménage t'aurais pu éviter que j'installe un putain de dressing de 4 mètres sur 2 mètres 30 t'aurais pu éviter tout ça mais t'as décidé de le faire t'aurais pu éviter que j'investisse 15 000 balles dans un appart mais c'est pas grave tu l'as fait tu vois mais là savoir que tu te fous de ma gueule depuis le début que moi je donne tout pour toi que je réalise tes putains de clips de A à Z que je fais le cadrage le montage ça me prend des heures des heures des heures je suis ton taxi je t'emmène partout même les figurants tous les moodboards c'est moi qui fais tout de A à Z et toi derrière tu me descends ah j'ai supprimé c'est moi qui ai supprimé les clips sachez le sachant que j'avais accès à tout à cette personne et c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à ne pas finir à la rue c'est le fait que j'avais tout de cette personne notamment ses adresses mail changement de visage et en fait à partir du moment où je sais toute la vérité c'est là qu'il change de visage donc déjà je vous rappelle on est le c'est un mercredi c'est le jour où lui il partage sa story et où la meuf me dit tout au téléphone du coup en fait tout ce qu'elle me dit au téléphone je lui envoie par message genre vraiment un message un message un message et entre chaque message à chaque fois j'écris supprime ta story tout de suite où je t'affiche parce que le gars il est en train d'essayer en plus de retourner la situation et de m'afficher en story alors que j'apprends tout ça au téléphone donc je lui dis supprime où je t'affiche supprime où je t'affiche il ne répond pas à tous ses messages mais il finit par supprimer sa story et après il m'embrouille un petit peu parce que j'ai supprimé ses clips et tout après ça pendant deux semaines j'ai plus du tout de nouvelles de la personne j'ai le sentiment en fait que ça l'a énormément perturbé le fait que je je découvre en fait son deuxième visage moi il faut savoir qu'à ce moment là je pars dans le sud de la France pour aller rendre visite à mon papa mon papa lui il faut savoir qu'avant en fait il était psychanalyste donc du coup je lui parle de cette histoire sachant que mon père n'a jamais rencontré mon ex parce que je sais pas avec tout ce qui a été confinement c'était compliqué il vit dans le sud de la France et par rapport à sa maladie aussi mon père il avait pas forcément envie qu'on le voit dans l'état où il était et même il était très fragile il fallait surtout pas qu'il attrape le covid et tout bref pour toutes ces raisons mon ex n'a jamais rencontré mon père donc mon père avait vraiment une vision très extérieure en fait à la situation et je dis à mon père voilà moi j'aimerais vraiment parce que du coup mon ex suite à ça j'ai essayé de l'appeler en fait à me donner vraiment j'ai essayé de l'appeler parce que je pétais ma tête en fait je comprenais pas j'arrivais pas à comprendre moi je voulais comprendre en fait mais pourquoi pourquoi tu m'as fait ça pourquoi tu m'as fait tout ça quel était le but de tout ça donc quand j'ai essayé de l'appeler forcément il a pas répondu parce qu'en fait je dis à mon père mais moi je veux je veux avoir le vrai en fait il a dû avoir la vraie personne au téléphone qui m'explique tu vois et mon père il me dit non mais Leslie cherche pas à comprendre il n'y a pas de vrai en fait il n'y a pas de vrai il y a des gens ils sont comme ça ils sont tout aussi capables d'être bienveillants gentils serviaux etc comme tu le décris et tout aussi capables d'être à la fois manipulateurs méchants machin et tout il y a des gens qui sont comme ça faut pas que tu cherches à comprendre il n'y a rien à comprendre il est aussi bien la personne que tu as rencontré avec qui tu as partagé les moments que tu as partagés comme il est tout autant la personne que les filles te décrivent tu vois et à partir du moment où mon père m'a expliqué ça je me suis convaincue que je suis sortie avec un fou je me suis convaincue qu'il était fou à chaque fois que mon cerveau essaye de faire des liens essaye de comprendre je me stoppe automatiquement en me disant Leslie il est fou cherche pas à comprendre Leslie il est fou cherche pas à comprendre juste ce que je constate en fait c'est que c'est quelqu'un qui avait je pense un énorme complexe d'infériorité par rapport à moi par rapport encore une fois au fait que j'avais une situation que selon lui je pouvais avoir qui je voulais en fait que voilà que j'étais quelqu'un d'épanoui dans mon travail épanoui dans ma vie et en fait le seul point sur lequel il pouvait m'avoir et bah il m'a eu en fait en fait avec moi il me le disait des fois j'ai l'impression que t'as pas besoin de moi en fait que je te sers à rien tu vois et j'essayais de lui expliquer que non d'un point de vue vraiment de mon développement de mon mindset et je sais pas que je l'aime que c'est lui que je veux et pas un autre avec ces filles là en fait il avait justement un peu ce pouvoir là il avait cette position de sauveur avec elle qu'il n'avait pas avec moi en fait voilà ça c'est le seul truc un petit peu par lequel j'ai un peu plus j'ai un peu réussi à expliquer comment est-ce qu'il agissait tu vois donc du coup comme je vous ai dit le mec il disparaît pendant à peu près deux semaines je dirais début mai il revient alors déjà il essaye totalement de retourner la situation donc à nouveau il parle de cette histoire comme quoi je l'aurais trompé encore franchement on souffle donc il essaie encore de retourner la situation il vient me réclamer l'argent que sa mère a mis pour l'appartement voilà le gars veut que je lui fasse un virement en fait moi je lui dis que c'est hors de question que de toute façon j'en ai pas les moyens que j'ai pas les moyens de déménager j'ai pas les moyens de lui faire ses comme ça 4000 balles je viens tout juste d'investir dans un déménagement qui m'a coûté énormément d'argent j'ai pas 4000 balles à donner en fait non que je me retrouve avec un loyer de 1000 euros à payer que c'est déjà beaucoup donc il va se calmer en fait je lui dis que si sa mère veut vraiment récupérer cet argent je verrai ça directement avec elle en plus on avait quand même beaucoup communiqué toutes les deux donc voilà il commence à me dire que s'il m'a trompé qu'il y avait des raisons et en fait honnêtement à partir de ce moment là voilà moi j'ai pas envie de me rabaisser à ça en fait que ce soit auprès de vous ou que ce soit auprès de lui non en fait c'est inhumain c'est inhumain faire ça à quelqu'un pour moi il y a zéro excuse valable encore moins par rapport à tout ce que j'ai donné par rapport à cette relation donc et quand il commence à dire que c'est de ma faute qu'il m'a trompé là c'en est trop pour moi je trouve que c'est d'une extrême violence je le bloque et je lui dis que voilà s'il y a des choses à régler par rapport à l'appartement qu'on passera par sa mère en fait mais que moi je veux plus avoir rien à faire avec lui et je le bloque et le seul truc en fait que je garde par rapport à lui c'est ce fameux c'est ses mails en fait parce que bah on a un appartement commun je protège quand même un minimum mes arrières donc je ne me déconnecte jamais de ce mail mais je ne mets pas les notifications c'est à dire que je l'ai dans un coin au cas où mais je ne suis pas là à se jeter ce qu'il fait H24 et tout quand je le bloque c'est vraiment un moyen pour moi de couper en fait avec cette histoire et d'essayer de passer à autre chose le plus vite possible parce que vraiment en fait l'histoire est en train de me rendre folle littéralement le calme avant la tempête on en a enfin fini pour la partie de la rupture place maintenant à l'après enfin donc j'ai plus de news je me reconstruis tant bien que mal et courant juillet je commence à recevoir sous mes photos Instagram de manière très récurrente le même commentaire à savoir ton ex vit sa meilleure vie en Martinique avec sa nouvelle meuf donc faut savoir qu'à chaque fois ce sont des comptes différents mais toujours le même commentaire donc je supprime je supprime je supprime je finis par faire bloquer et bloquer tous les comptes je n'ai plus de nouvelles j'en parle un petit peu à certains de mes proches et tout le monde me dit écoute moi je pense que c'est la meuf en question apparaît je vois pas qui d'autre pourrait venir commenter ça donc faut pas oublier que moi donc du coup moi j'ai emménagé à Bordeaux dans une ville que je ne connais pas que je me retrouve toute seule j'ai même plus de mec juste mon appartement donc j'adopte deux chats j'essaie de faire des rencontres tant bien que mal j'en fais pas que des bonnes honnêtement d'ailleurs mais j'en fais j'essaie de passer à autre chose voilà tout va bien fin juillet début août je rencontre quelqu'un avec qui le feeling match super bien ce qui fait que assez rapidement en fait je lui fais rencontrer mes amis cette personne là faut savoir qu'à un moment donné on va en boîte ensemble donc avec lui et ses potes et en fait en boîte on croise qui ? on croise Sophia on croise Sophia franchement improbable déjà improbable que je me retrouve en boîte de nuit avec lui et ses potes improbable qu'on tombe sur elle enfin je dis ça mais en fait après j'ai compris qu'elle fréquente beaucoup cette boîte de nuit mais vraiment je sais pas on a un vendredi soir il y a son père ma gueule il y a que mon groupe et son groupe en fait genre c'est hyper gênant on est dans une boîte il y a juste un podium qui nous sépare et la meuf elle fait des eyes contact à mon crush on va dire tout le long de la soirée genre moi au début je pensais qu'elle regardait juste mal mais après lui m'expliquait non pour moi je te mens pas elle me faisait un peu du rentre dedans tu vois donc eyes contact toute la soirée ça passe derrière lui ça lui met des petits coups d'épaule au final elle voit très bien qu'il en a rien à foutre donc elle finit par gérer son pote donc voilà ça whine avec lui ça zouque bien collé ses rites tout ça tout ça déjà cette soirée je sais pas ça n'avait aucun sens franchement cette soirée n'avait aucun sens mais je rentre chez moi et je retourne sur l'instagram de cette fille là instagram sur lequel je n'étais jamais retournée depuis et c'est pas je vois dans ses stories et tout que en highlight en fait qu'elle a passé un mois et demi en Martinique elle se montre pas directement avec mon ex mais je suis pas bête je sais que sa mère l'a rapatriée là-bas je reconnais la maison familiale je reconnais ses vêtements les vêtements que j'ai acheté bref je reconnais ce qu'elle reconnait je sais très bien je vois très bien en fait que la meuf a passé un mois et demi en Martinique avec lui je me dis ah ok c'est ça vous faites donc entre l'autre l'un qui essaie de me récupérer elle qui chalait au téléphone qui a fini la conversation en mode en tout cas si t'as besoin je suis là les deux filles ont osé me dire ça alors qu'elles savaient au bout d'un moment en tout cas qu'il était en couple que j'existais elles savaient tout elles avaient des preuves pour me montrer que mon mec me trompait mais elles ne l'ont pas fait ces deux meufs là qui m'ont dit en tout cas si t'as besoin je suis là mais MDR et c'est ces deux là les deux machins là qui sont partis un mois et demi en vacances ensemble y'a pas de problème de toute façon moi à ce moment là je vais pas vous mentir j'ai vraiment fait le deuil de ma relation je me suis fait des nouveaux amis ici j'en ai plus rien à foutre ce n'est plus mon putain de problème cette histoire on arrive enfin au clou du spectacle voilà donc il se passe tout ça je passe à autre chose faut savoir que mon ex du coup il est totalement bloqué de partout de mes réseaux sociaux etc mais il continue de suivre certains de mes proches et comme je vous ai dit la personne que je fréquente elle a rencontré mes amis donc du coup des fois mes amis snap quand ils snap on le voit et donc du coup mon ex sait que je fréquente quelqu'un comme par hasard c'est à ce moment là que cette personne revient donc mon ex donc il m'envoie un message sur le whatsapp de sa maman en me disant il faut vraiment que je lui rembourse 3000 euros que je rende les 3000 euros à sa mère c'est 4000 euros de base mais je sais pas à ce moment là il parle de 3000 en gros au final il me dit que genre en gros moi je rembourse 3000 et lui il rembourse 1000 ah bon ok et que à long terme il aimerait vraiment qu'on résilie le bail enfin qu'en gros on retire son nom de l'appartement tu vois donc le mec il m'annonça de but en blanc ok donc on commence à parler pour moi je ne lui dois pas cet argent enfin en fait dans ce cas là rembourse moi aussi tout l'argent que j'ai investi dans la relation en fait c'est à toi de rembourser ta mère c'est pas à moi t'as laissé ta mère me faire un chèque de 4000 euros alors que tu savais déjà que notre relation elle allait pas durer t'as voulu le beurre l'argent du beurre les fesses de la crémière et en plus tu veux que je te fasse un virement de 3000 balles on est où genre sauf que il a un vrai moyen de pression sur moi à savoir que le gars c'est le seul signataire du bail ça veut dire que même si l'agence ils savent que on est deux normalement à vivre ici la seule personne qui a des droits sur cet appartement c'est bien lui je vois que par message la communication elle est difficile même lui je le trouve assez menaçant donc du coup je prends la décision de l'appeler parce que là je rigole pas du tout là on parle de mon appart en fait sachant que même pas une semaine avant je vous ai fait une FAQ en vous disant que j'avais pas du tout l'intention de bouger et c'était vraiment le cas on sait au téléphone et moi en fait à ce moment là je sais pas comment vous dire mais je suis vraiment à un stade où je suis pas ça auto ça va mieux même je sais pas j'ai beaucoup évolué ça veut dire que je suis quelqu'un j'ai décidé d'être moins rancunière carrément je lui dis que je lui pardonne ce qu'il a fait qu'en tout cas c'est plus que je suis apaisée aujourd'hui en fait mon coeur est apaisé et on se met d'accord sur le fait que je lui verse les 3000 euros sur une durée de 8 mois faut savoir que lui à ce moment là au téléphone en fait il pense que moi j'ai emménagé avec la personne que je fréquente alors que la personne que je fréquente on a jamais rien officialisé donc emménager encore moins c'est vraiment pas d'actualité donc en fait lui il pensait que je payais que la moitié du loyer donc ça allait pas être compliqué pour moi de rembourser les 3000 euros donc je lui explique que non nan 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 donc voilà le mec il me raconte grave sa vie au téléphone ça s'apaise énormément je dois quand même lui rembourser cet argent là il me fait comprendre de toute façon que j'ai pas le choix et moi en échange je peux rester dans cet appartement après avoir accroché etc donc j'en parle justement avec la personne que je fréquente et cette personne là me dit mais Leslie tu sais à partir du moment que tu vas lui donner les 3000 euros et bah il va essayer de te faire du chantage sur une autre chose et puis encore autre chose autre chose autre chose franchement fais attention tu vois moi à ce moment là je suis là en mode mais non t'inquiète et tout franchement au téléphone ça s'est grave arrangé ça s'est grave apaisé et tout moi à ce moment là j'ai plus envie d'entrer dans les conflits je suis plus là pour être dans les problèmes et tout si on peut enterrer la hache de guerre on le fait même si effectivement je sais pas comment vous expliquer il y a rien qui le rattache à cet argent c'est à dire que même tous les meubles qui sont dans cet appartement les factures sont à mon nom en fait c'est moi qui ai tout fait de A à Z donc voilà mais même par rapport à sa mère et tout je lui dis moi je veux vraiment entendre ta mère dire qu'elle veut c'est 3000 euros et j'entends sa mère dire dans le fond que j'ai emménagé sur son dos cette même dame qui m'a remercié au téléphone cette même dame qui m'a dit avoir honte de ce que son fils m'a fait cette même dame ose dire que j'ai emménagé sur son dos en fait je vais pas mentir cette phrase elle me fait très mal au coeur à ce moment là donc voilà c'est pour toutes ces raisons là que je décide de lui donner 3000 balles le lendemain je reçois un message où mon ex du coup me dit qu'il est tombé sur ma FAQ que dedans je dis que je n'ai jamais été heureuse dans ma relation alors que je dis que je ne l'étais plus ce qui est le cas il dit que voilà je dis que j'ai jamais été heureuse dans ma relation que je le rabaisse tout ça qu'il a l'impression que je lui parle que par intérêt que je lui dis que je lui pardonnais que par intérêt pour l'appartement et que du coup déjà il veut les 3000 euros mais surtout il veut que je résilie le bail il me dit que j'ai de la chance qu'il n'ait jamais divulgué les photos qu'il avait de moi et que j'avais de la chance qu'il n'ait pas divulgué certaines choses encore une fois que très intimes par rapport à moi par rapport à des choses que j'ai vécues qui sont très graves dont je suis la seule personne qui devrait pouvoir en parler et qu'il en parlerait à ma place et en fait quand je vois qu'il me fait du chantage je me rends compte que la personne avait totalement raison le gars il a suffi en fait je ne sais pas comment vous expliquer le gars il a 3000 euros sur un plateau d'argent il est en Martinique il n'en a rien à péter de ma vie je suis là je suis à Bordeaux et il veut quand même me foutre dans la merde juste parce que j'ai dit que je n'étais plus heureuse pour vous dire à quel point ce mec est fou genre c'est une question d'égo ma gueule c'est une question d'égo c'est purement de l'égo il me dit ouais de toute façon t'es passé très vite à autre chose mais toi t'es passé à autre chose alors qu'on était encore ensemble en fait le culot pour vous dire en fait le niveau de manipulation et de retournement de situation et moi comme une débile j'allais accepter genre quand il me fait son discours là je lui dis hey tu sais quoi je te donnerai jamais les 3000 euros et pour l'appartement je vais me débrouiller il me dit ah t'es sûr ok entendu y'a pas de soucis suite à ça je le bloque je bloque aussi du coup le contact de sa mère parce que du coup je l'avais débloqué quand ça allait mieux juste de messages et whatsapp pas des réseaux je le bloque je bloque sa mère également et du coup ce que je fais en fait c'est que je contacte l'agence dans laquelle on est je vois que lui aussi a essayé de contacter l'agence donc je modifie tous les identifiants et tout pour pas qu'il ait enfin pour retarder au maximum le moment où il va rentrer en contact avec l'agence je contacte l'agence et l'agence me dit que voilà à partir du moment où il aura déposé le préavis je serai obligée de partir parce que même si c'est moi qu'il était amené à récupérer l'appartement dans tous les cas pour qu'il puisse faire l'état des lieux de sortie il faut que tous les meubles soient vidés que l'appartement soit vide et elle me dit que vraiment il n'y a pas d'autre solution et tout que c'est la seule possibilité donc tout ce que je peux faire c'est attendre qu'il dépose le préavis ne rien dire elle me dit franchement vous vous savez vous n'avez aucun compte à rendre par rapport à l'appartement si vous décidez d'arrêter de payer le loyer ça tombera sur lui et ses garants enfin clairement je vous le dis je peux vandaliser l'appartement ça sera la responsabilité de lui et ses parents ça sera pas la mienne donc elle m'explique tout ça et tout au téléphone moi je tombe dénue à ce moment là et du coup je me dis bon j'attends qu'il dépose le préavis tu vois je me dis peut-être qu'il va me laisser quand même un petit peu de temps et tout c'est pas à peine j'ai raccroché je vais voir dans sa boîte mail je vois qu'il a envoyé un recommandé donc dans sa boîte mail je vois en fait un avis de recommandé de la poste qu'il a envoyé à l'agence donc là je comprends qu'il a déposé le préavis juste l'agence je vois dans l'application de l'agence que en gros lui ce qu'il a dit c'était qu'il avait plus accès à l'appartement que voilà on s'était quitté en conflit et que je voulais pas le laisser rentrer dans l'appartement donc je suis partie faire le caliméro dans sa boîte mail je vois également qu'il arrive le 24 septembre sur Bordeaux donc moi à ce moment là j'ai extrêmement peur je dis aux mecs que je fréquente et à JS voilà je leur demande est-ce que vous pouvez venir à la maison le 24 et tout machin pour me protéger au cas où et tout je vous demande pas à ce moment là j'ai vraiment peur et en fait finalement je me rends compte que le 24 s'il vient à Bordeaux c'est pour récupérer sa meuf là donc la Sophia parce qu'en fait il part à Lisbonne ah oui et aussi au téléphone donc si c'est pas manqué de me dire que voilà maintenant lui il gagnait entre 2 et 3 000 euros par mois qu'il faisait 70 heures par semaine en Martinique qu'il cumulait 3 boulots etc etc qu'il a passé son code waouh tu vois machin donc enfin je sais pas comment vous expliquer le gars genre on dirait on vit pas sur la même planète quoi tu vois et le gars dépose un préavis alors certes je l'ai bloqué et tout mais tu peux quand même envoyer un petit mail tu sais pour me prévenir genre écoute t'as un mois pour partir et tout ma belle non 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 genre là là à l'heure où je vous parle le gars pendant qu'il se barre à Lisbonne avec la meuf avec qui il m'a trompé après tout ce que je vous ai raconté une story time d'1h30 où je vous raconte tout ça le gars là il croit qu'un beau jour on va venir toquer chez moi pour me dire madame faites vos valises et quittez chez vous en fait lui c'est ce qu'il croit là actuellement à l'heure où je vous parle c'est pour ça que je peux pas parler c'est pour ça que je suis obligée de faire un petit peu la sourde tout ça en story tout ça tout ça c'est parce qu'il est pas au courant que moi je sais en fait au final vu qu'il est passé par un recommandé pour l'agence donc il est pas au courant que moi je sais c'est pas de la folie ça en fait genre c'est pour vous vous expliquer le niveau le manque d'humanité qu'on a atteint là à l'heure actuelle moi quand je vois ça je suis en totale panique ce que je fais c'est que je contacte une agence de déménagement et de stockage de meubles donc ils me font un devis ça me coûte du coup 3000 euros au total le fait de stocker mes meubles pendant une certaine période le fait de faire le déménagement qui démonte notamment mon dressing entre autres et d'autres meubles que je peux pas démonter toute seule au final les 3000 euros je les donne mais à cette entreprise là alors que bon tu m'aurais laissé au moins 3 mois ça m'aurait laissé le temps de trouver un autre appartement j'aurais payé que le déménagement et voilà mais non le mec jusqu'au bout il veut m'avoir donc du coup là à l'heure où je vous parle on est le 19 septembre enfin le 20 septembre il est minuit il n'est pas au courant que je sais tout ça il n'est pas au courant que je vais déménager il n'est pas au courant que j'ai pu enfin parce que pour lui j'ai pas d'appartement en plus au téléphone moi je lui explique ma situation quand même que je suis en interdit bancaire que voilà que financièrement en ce moment je fais comme je peux mais j'ai quand même un loyer de 1000 balles à payer tu vois donc voilà qu'on sort en plus de l'été l'été c'est une période quand même qui est assez plate en termes de partenariat et de clients donc que voilà quoi qu'il me faut un petit peu de temps avant de réunir une telle somme déjà et le gars en ayant connaissance de tout ça m'expulse de chez moi genre je sais pas si vous vous rendez compte et Dieu merci que je suis quelqu'un qui économise et Dieu merci que je suis quelqu'un qui ne vit pas au dessus de ses moyens et Dieu merci que j'ai pu me permettre de dépenser 3000 balles pour déménager et stocker mes meubles parce que je n'ai pas de logement moi je veux pas mentir avec la rupture j'ai pris beaucoup de retard dans mon administratif ce qui fait que j'ai même pas tous les documents nécessaires en fait pour monter un dossier solide donc le temps que tout ça se mette en place il faut que je sois hébergée donc actuellement je ne sais pas encore où est-ce que je vais loger il y a toujours une solution et dans le pire des cas je retournerai chez ma maman j'ai le pire des cas parce que voilà moi j'ai vraiment aimé rester à Bordeaux donc j'ai eu l'entreprise de stockage au téléphone dites-vous que pendant 1h30 j'ai dû faire l'inventaire de tout mon mobilier qui vont venir me récupérer du coup dans une semaine là j'ai une semaine pour partir de chez moi tout remballer tout ce que j'ai construit pendant j'ai mis 6 mois j'ai mis 6 mois à faire tout ce que j'ai fait dans cet appartement vous avez tout suivi avec moi ben là j'ai une semaine en fait pour tout remballer Dieu merci j'ai des amis en or vraiment donc que ce soit Maëva JS Maële 3 influenceurs les influenceurs je sais pas ils ont grave une mauvaise image entre eux hypocrisie je sais pas quoi je sais pas quoi moi faut savoir je vous l'ai déjà dit c'est un milieu dans lequel j'ai beaucoup d'amitié vraiment enfin je sais pas je pense vraiment j'ai genre une dizaine de potes il y a vraiment de gens sur qui je peux compter genre des gens sur qui j'ai pu compter pendant ma rupture vraiment sachez qu'il y a énormément de personnes qui m'ont soutenue durant cette épreuve et qui me soutiennent encore aujourd'hui même dans le monde de l'influence enfin je sais pas il y a tellement de personnes qui ont pris de mes nouvelles savoir comment est-ce que j'allais etc etc c'est vrai que j'ai pas forcément répondu à tout le monde parce que c'est compliqué mais vraiment merci à toutes les personnes en tout cas qui ont montré leur soutien durant toute cette épreuve là moi je vais pas vous mentir déjà la vidéo comme je dis c'est une manière de me protéger l'appartement je vais pas vous mentir je vais le quitter j'ai pas le vandalisé voilà j'ai pas envie de me rabaisser à ça il y a d'autres personnes qui ensuite vont aller dans cet appartement là j'ai pas envie que des gens se retrouvent dans un appartement insalubre à cause de moi mais est-ce que je vais reboucher les trous et faire le ménage sûrement pas faut pas forcer non plus hors de question que cette personne de façon récupère la caution les clés j'ai l'attention de les laisser dans la boîte aux lettres et mettre la clé de la boîte aux lettres dans la boîte aux lettres monsieur en plus retourne en Martinique au moment de l'état des lieux donc je sais même pas qui va le faire pour lui mais en tout cas sache qu'il y aura des travaux à faire enfin des réparations à faire notamment reboucher tous les trous et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup et contacter l'agence pour pouvoir récupérer les clés dans la boîte aux lettres faut savoir également que du coup la personne m'a bien rappelé que ce n'était pas à moi de payer le loyer donc ce que j'ai fait c'est que j'ai également pris le RIB de mon ex-partenaire pour qu'il puisse maintenant se débrouiller avec son appartement donc voilà le dernier loyer sera prélevé sur sa carte bancaire il l'apprendra le jour du prélèvement bien évidemment et voilà et cette vidéo en fait pour témoigner de tout ce que j'ai traversé parce qu'en fait au bout d'un moment comme je vous ai dit c'est pas à moi d'avoir honte le gars m'expule de chez moi on entre en automne il commence à faire super froid imaginez que j'avais pas cet argent là imaginez que j'aurais pas eu l'intelligence de garder son email pour un petit peu surveiller mais qu'est-ce que j'aurais fait en fait dans quelle situation je me serais retrouvée gratuitement le gars est en Martinique tranquille il fait ses askips de 3000€ par mois et tout non en fait jusqu'au bout jusqu'au bout donc là au moins il aura pas ma nouvelle adresse il y aura plus rien qui nous rattachera ose ose parce que je sais que tu regardes cette vidéo ose parler de moi diffuser une quelconque photo de moi sachant qu'on est deux à savoir tous les deux dans notre téléphone ici mais moi jamais de la vie en fait je me rabaisserai à menacer quelqu'un de ça ose faire du revenge porn ose faire de la diffamation à mon sujet parce que ce dont tu menaces c'est de la diffamation ose faire une de ces trois choses là je peux te promettre que les deux procès là que t'as là pour tes conneries ça sera pas les derniers en fait je peux te le promettre que ça sera pas les derniers la moralité donc voilà la moralité de cette histoire c'est que on ne connait jamais quelqu'un à 100% je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit même au sein de la relation je lui ai toujours dit je sais quoi il me disait mais je comprends pas pourquoi tu dis ça pour moi on se connait on se connait on se connait tellement persuadé qu'on se connaissait que pour moi on se connaissait alors que j'ai toujours su qu'on connait pas quelqu'un à 100% qu'il faut jamais faire confiance à 100% on m'a suffisamment trahi dans ma vie pour que je le sache comme une conne comme une conne je lui ai laissé mettre son nom sur le bail mais non je me suis précipitée ne faites jamais l'erreur que moi j'ai faite une personne comme je vous ai dit avec vraiment je n'aurais jamais soupçonné 1% de tout ce qui se cachait derrière mon dos pendant 3 ans je n'aurais jamais soupçonné 1% de tout ça peut-être il y en a qui vont croire que je suis bête que je suis naïve ou tout ce que vous voulez mais vraiment il m'a trop bien manipulée genre il m'a trop bien manipulée genre le niveau de ça il est effrayant moi je vous dirais aussi ne laissez jamais quelqu'un retourner la situation là à deux doigts je lui passais 3000 balles et il allait continuer de faire du chantage de manière continue en fait donc essayez toujours d'avoir du recul sur la situation de ne pas agir de manière tête baissée voilà de manière impulsive franchement si j'avais réagi de manière impulsive j'aurais fait des mauvais moves là aujourd'hui je m'en sors aussi bien parce que j'ai pris du recul j'ai pas réagi en fait sous le coup de l'impulsivité vous voyez c'est hyper bien d'avoir un bon entourage d'être bien entourée si vous avez des personnes bienveillantes autour de vous n'hésitez pas à leur partager vos soucis je sais qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu contre ça mais moi ça m'a vraiment permis de relativiser de prendre les bonnes décisions le fait d'avoir des gens bienveillants autour de moi aujourd'hui c'est grâce à mes amis que je vais bien avant-hier on est parti tous en boîte ensemble ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a fait décompresser parce que vraiment je pouvais péter un plomb on a recroisé la fameuse Sofia d'ailleurs donc comme je vous ai dit je pense que c'est une habituée mais bon cette fois-ci on n'était pas au même étage dans la boîte donc on n'a pas passé la soirée avec elle je vous remercie voilà pour savoir que la Sofia là quand je lis au téléphone il n'y a même pas 10 jours il a bien cassé du sucre sur son dos bien comme il faut voilà j'ai la flemme de tout répéter franchement la vidéo elle est assez longue et est-ce que au stade où j'en suis ça a une quelconque importance je ne pense pas c'est hors de question entendez-moi bien c'est hors de question que je laisse cette personne me marcher dessus hors de question que tu m'expuses de mon logement et que tu t'en sortes en toute impunité c'est hors de question cette personne là je lui ai tout donné en retour le mec me vomit dessus genre littéralement il me vomit dessus et sachez que enfin je sais que c'est déjà hyper long dans tous les cas mais je vous ai épargné énormément de détails vraiment j'aurais pu vraiment dire des trucs qui allaient pousser à l'harcèlement dans cette vidéo j'ai essayé de limiter un maximum un maximum je ne sais pas du tout quelles vont être les retombées de cette vidéo pour moi c'est qui tout double je ne sais pas du tout comment ça va être perçu je n'ai pas envie de faire une abou justement je n'ai pas envie de faire ça c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas être violente dans la manière dont je parle j'ai essayé de ne pas vider tout mon linge sale de ne pas vider les problèmes de couple qu'on avait littéralement rentré dans le coeur de tout ça j'ai vraiment essayé de juste raconter ce qui était nécessaire pour comprendre l'histoire la situation dans laquelle je me suis retrouvée et comment je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui voilà vraiment j'aurais pu montrer des vidéos j'aurais pu sortir certaines phrases qui l'auraient mis dans la sauce j'ai pas envie de me rabaisser à ça en fait j'aurais pu vandaliser l'appartement j'ai pas envie de me rabaisser à ça non plus donc voilà le but de la vidéo c'est pas de pousser à le harcèlement c'est surtout de me protéger de dénoncer et comme je l'ai toujours fait de partager mon expérience afin que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs que moi donc voilà la vidéo est super méga longue comme je vous ai dit c'est 24 pages que j'ai écrites là tout à l'heure dans ce carnet ne vous inquiétez pas pour moi Dieu merci je fais un taf qui m'assure quand même une certaine sécurité financière tous mes proches sont derrière moi absolument tous mes proches sont derrière moi cette vidéo aussi c'est pour rappeler déjà lui rappeler à lui et aussi à son entourage tout ce qu'il m'a fait parce que je pense pour dire que j'ai emménagé sur le dos de qui que ce soit il faut vraiment avoir la mémoire courte et je pense que cette personne a totalement lavé le cerveau en fait à certains membres de sa famille donc voilà en tout cas merci d'avoir écouté mon témoignage il faut savoir que du coup en ce moment je tourne tous les backstage en fait de mon déménagement donc là normalement vous verrez cette vidéo le mercredi 5 octobre je me suis assurée de sortir cette vidéo quand il sera rentré en Martinique voilà j'ai pas envie qu'il soit dans les parages au moment de la sortie pour me protéger toujours parce que pour virer quelqu'un de chez soi je pense qu'il faut être très mal intentionné donc voilà c'est pour ça que je vais attendre le 5 octobre pour sortir cette vidéo normalement dimanche du coup vous aurez la sortie de la vidéo qui est un petit peu un journal de bord sur tout ce que j'ai vécu pendant ces 2-3 dernières semaines ce déménagement express honnêtement à l'heure où je vous parle je sais pas encore où est-ce que je vais loger donc je sais pas du tout quelle direction on va prendre pour l'instant cette chaîne YouTube si j'ai pouvoir tourner ou pas facilement moi j'ai toujours envie de garder mon rythme de 2 vidéos par semaine mais bon voilà tout va dépendre un petit peu de ma situation donc voilà c'est très 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 flou pour le moment j'espère vraiment que d'ici fin 2022 début 2023 je vais pouvoir prendre un nouveau départ avec un nouvel appart de toute façon j'ai tous mes meubles pour le décorer donc bon en soit voilà il n'y a pas de soucis la société va me réaménager mes meubles dans mon nouvel appartement aussi donc ça c'est pas un problème en tout cas tout ce que je voulais vous dire c'est que je vais bien j'ai assez bien m'encaissé enfin assez bien m'encaissé la nouvelle c'est un grand mot mais voilà j'arrive à garder la tête haute par rapport à tout ça courage à toutes les personnes qui se font intimider parce que pour moi c'est clairement ça qui sont manipulées qui vivent les infidélités de leurs conjoints également courage à toutes ces personnes là il n'y a pas de honte à être une victime en fait c'est vraiment ça que je veux transmettre dans cette vidéo c'est pas à moi d'avoir honte c'est pas à vous d'avoir honte c'est la personne qui vous fait subir ce qu'elle vous fait dans tous les actes que je vous dis dans cette vidéo je trouve qu'il y a énormément de lâcheté et moi aujourd'hui j'ai décidé de sortir la tête haute de cette histoire d'où le fait que j'ai fait cette vidéo et que j'ai entrepris les actions que j'ai faites en fait parce que je me suis rendu compte que dans la vie quand tu te laisses marcher dessus quand tu montres que tu es trop gentil et bah les gens ont tendance à profiter de toi tout simplement pour moi c'est exactement ce qui s'est passé j'ai compris la leçon et bon courage à la prochaine personne qui rentrera dans ma vie parce que là je peux te dire mon pote que je suis rodée bref je vous fais plein de bisous et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao